Il faut attendre Pascal Simon. C'est au moins de parler, de ne pas favoriser l'échappée, car effectivement Simon qui a fait un très beau retour, car il a lâché le peloton aux autres Melk pour se porter sur les talons à Bernodeau. Et disons que les Français, entre Michaud, entre Fignon, Bernodeau et surtout Simon, ont donné à cette étape, indépendamment des Colombiens forcément, qui ont apporté à des distinctions en ce qui les concerne, ont apporté une domination assez exceptionnelle. C'est formidable cette allure de Simon maintenant. Simon qui est donc le mieux placé au classement général de tous ces hommes que l'on a vus, à 2 minutes 45, et qui a réalisé sur les 100 derniers kilomètres un grand exploit. Il y a Kelly qui se promène à 10 minutes, il y a M. Zottomel, que Van Impe est les meilleurs, qui n'ont pas été désastrés aujourd'hui. À 8 minutes, on ne parmenait plus des grimpeurs Tom Rooks ou Breux. C'est le chambardement complet. On le prévoyait un peu, mais allez donc deviner exactement ce que sera une course cyclique. Il suffit qu'on prévoie quelque chose pour que ça change. Et puis alors, ce corps est d'or, c'est ce petit jeune homme qui voulait laisser tout le tour de France à Roubaix parce qu'il avait rencontré une très jolie fille sur la route. Il voulait absolument la retrouver le lendemain matin. Il s'était présenté en civil à l'hôtel, ce qui évidemment n'a pas tellement plu à ses dirigeants. On lui a redonné sa tenue, professionnelle, et là il ne doit pas s'en peindre aujourd'hui. Mais ça doit être énervant de grimper à côté d'un homme comme Rimenes. Et ce sont des petits gabarits en danseuse. Et Millard qui s'applique à rester à sa hauteur. Ça nous rappelle presque le fameux duel où le coup d'à-coup de Poulidor en fait-il sur le puits d'Aume en 1965. Moins d'intensité, mais l'image est exactement la même. C'est le coup d'à-coup de le plus célèbre. Quand il vient là, Millard est à la fois obligé de faire ça, mais pousse en même temps Rimenes à aller plus vite. Parce que Rimenes a sa fierté, son petit orgueil personnel. Une roue d'avance, il essaie de se détacher. Et Millard vient là, qui n'a pas du tout intérêt à rouler, puisque ça va être le retour. Sans doute de Pascal Simon. Et au cas où il ne serait pas rejoint tous les deux, Millard l'emporterait au spécif. Il y aurait lieu, Robert, de signaler quand même que Kelly n'a jamais été dans la course pratiquement. Il a été débordé d'emblée dans l'Hobisque. Il était à 14 minutes, il est revenu à 10 minutes. Finalement, on aurait pu penser que le meilleur de leader allait lui donner un moral. Et il a entraîné avec lui. Et c'est là la chose la plus importante de la journée. Pratiquement toute l'équipe SEM a été décapitée. Que ce soit Irox, Reusé, Agostinho, qui ont tenu compagnie, même Caritou. Il n'y a plus personne qui sont aptes à être aux aspects générales. Jean-Paul Olivier sur la moto. À combien sommes-nous du sommet de pays ressources, Jean-Paul ? Nous sommes à environ 8 kilomètres du sommet de Père Sourde. Et les deux hommes de tête ont maintenant 1 minute et 10 secondes d'avance sur le groupe Bernodo-Simon. Vous avez sans doute à l'antenne actuellement. Oui, Jean-Paul Prignon qui vient d'être décraponné par le groupe. Alors, il est décraponné sous mes yeux. Je voulais simplement vous dire également que Pascal Simon, pour l'avoir vécu, a réalisé une descente à tout casser du col d'Aspin. Et je crois que dans ce Tour de France, dans cette étape, il a un petit peu procédé comme il l'avait fait au prétérium du dominé libéré. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais emballé. Et il a su qu'en partir, qu'en porter son effort. Et je crois que ça a été véritablement payant. Et il continue. Du même coup, Michaud et Corredor viennent de faire les frais de son accélération. Et on retrouve encore un Bernodo, décidément très inconstant. Mais lorsqu'il est bien, il est remarquable Bernodo. Le voici à droite, relativement frais. Et en troisième position, Delgado. Le seul Espagnol qui aura tiré son épingle du jeu aujourd'hui. En attendant le jeu de tous les grimpeurs. Alors, beaucoup de monde sur la route. Donc, beaucoup de tentations, de rafraîchissements proposés. Tiens, cette accélération de Delgado est intéressante. Il est capable de revenir comme ça, ainsi, dans le sillage de Simon. Et Bernodo, à son tour, coince. Il se retourne, oui. Bernodo est en train de faire le pied également. Oui, oui, nous le voyons. Ah oui, nous le voyons. Il vient de perdre une dizaine de mètres sur Simon et Delgado. Alors que Simon n'avait pas appuyé tellement plus qu'auparavant sur les pédales. Le Colombien, Corredor, à son tour. Et Fignon, qui lui, est en train de s'écrouler sur le sommet de Peyresour. C'est dommage parce qu'il ne méritait pas. Et voilà, on était heureux de voir, enfin, heureux, sans nationalisme, mais de voir qu'il y avait là quatre Français et tout à coup, trois qui disparaissent. Oui, mais rendons juste ça parce qu'à Simon, il a conduit ça court d'une manière exceptionnelle. Je ne sais pas si c'était prévu. Mais finalement, il aura fait un parcours sans faute. Et il a été non seulement très fort, mais très grand practicien. Une minute cinquante-huit d'écart entre les deux hommes. Ici, Rimenes, toujours, à gauche, et Millard, un Colombien, un Britannique. En quelle langue peuvent-ils se parler ? D'autant que c'est un Espagnol qui est le directeur sportif d'Ocania. Alors Millard a du mal. Luis Ocania, qui est le directeur sportif des Colombiens. Alors Millard a du mal à saisir au vol les recommandations données par Ocania. Encore que c'est Luis lui-même qui nous le disait. Il n'en fait qu'à sa tête. Oui, mais il est sûr que les Colombiens... Tout comme Cabrera et Corridor. Impossible de lui faire changer ses trous arrières alors qu'il donnait, comme l'on dit, un coup de pédale toutes les 24 heures sur le Tourmalet. Et surtout ne pas vouloir écouter Ocania qui leur disait « Prenez ses brasiers car je connais quand même le Tourmalet. » On ne lui a même pas fait confiance. C'est dommage. Un autre tandem qui suit à une minute. Anderson se trouverait à huit minutes et Kelly à dix minutes. À dix minutes Kelly, il a refait quatre minutes quand même. Ce n'est pas si mal. Mais Simon est l'homme qui termine le plus fort de tous. Il est irrésistible sur cette quatrième ascension de la journée. Et manifestement aussi à l'aise que lorsqu'il remportait le Tour de l'Avenir où le Dauphiné libéré ou l'année dernière son étape dans le Tour de France. Oui, et puis c'est celui qui connaît le plus les Colombiens parce qu'il a quand même fait le cinquième du Tour de Colombie. Mais avec des difficultés extrêmes pour y arriver. Non, c'est un très grand coureur par étapes, régulier, d'une très grande santé, un très bel équilibre. Il roule très bon contre la montre et puis il craque et puis il est tacticien aujourd'hui. Il a vraiment impressionné tout son monde et surtout ses adversaires par une course tactique merveilleuse. Oui. Il a lui aussi de temps à autre le besoin de changer de développement sur une route qui rend un peu mieux que tout à l'heure. Parce que cette fois, elle est plus rugueuse mais ils vont retrouver bientôt un goudron frais et liquéfié. Pour sa part d'ailleurs, Rumenez ne s'occupe absolument pas de ce genre de détails. On l'a vu prendre carrément à la corde dans le Tourmalet. Un virage qui était à la fois, dont la sortie était beaucoup plus pentue et qui était rempli de gravier. Ça ne l'a pas gêné. Il a continué comme ça. Mais il a toujours ses précautions. Un ou deux bisons d'avance. Il s'était laissé glisser tout à l'heure à la voiture de Louis Solcania. Il est reparti avec cinq bidons dans les poches. Il semblerait que les Colombiens sont attirés uniquement par la montagne. Car dès que ça descend, non plus qu'ils veulent prendre des risques. Mais disons qu'ils s'intéressent beaucoup moins à la course. Et on peut supposer que s'ils arrivent ensemble à Bagnard de Luchon, qu'ils ne se préoccuperont pas tellement de la première place. Car finalement, c'est son maillot à poids qui recherche et je pense qu'il l'a consolidé. Il a non seulement bien arraché à Duclos-Lassalle. On ne savait pas qui prendrait le maillot à Duclos-Lassalle. Obligatoirement, ça devait être quelqu'un. Parce que lui-même ne se faisait pas beaucoup d'illusions. Mais Rimenez est donc passé en deuxième position de l'Obisque, battu au sprint par Lucien Van Rie. En tête du Tourmalet avec une cinquantaine de mètres d'avance sur Millard. En tête de Laspin. Presque d'ailleurs sur l'anonymie, avec une petite longueur d'avance sur Millard. Dernier verdict de la montagne. Peuille ressourbe dans quelques instants. L'image au ralenti qui donne bien l'idée, enfin pas l'idée, c'est tellement apparent, donne bien le reflet de ce que peuvent souffrir actuellement les coureurs sur l'anonymie. Il y a une chose, Robert, qu'on pourrait mettre en avant. Par exemple, quand on les voit tous les deux, on dit que c'est le retour aux grimpeurs de poche. Parce qu'ils ne sont pas très grands l'un de l'autre. Mais quand on voit Simon qui est derrière, qui est très grand, comme quoi il n'y a pas un grimpeur type. Il y a l'homme en forme, il y a l'homme qui a le moral de se faire mal dans la montagne. Et finalement, celui qui a ses qualités est un grimpeur obligatoire. Avec le fléchissement de Fignon sur les cinq derniers kilomètres de l'ascension de Pei-Ressourde, le père Simon est en train de prendre une sérieuse avance au classement général. Et il faudra, je pense, plusieurs heures ce soir pour l'établir avec certitude. Je vous rappelle simplement que Simon était huitième ce matin au départ de Pau, avec un retard de 2 minutes 45 secondes sur Kelly et Andersen. Kelly et Andersen qui ont longtemps résisté, puis Kelly s'est effondré. Quant au maillot jaune d'Andersen, le deuxième, le classement général, mais l'ancien maillot jaune d'Andersen, il a fait au maximum toute la journée un travail à la fois pour Zotomelle, qu'à ses autres coéquipiers, lui-même opérant quelques beaux retours spectaculaires sur le peloton. Car ça n'a pas non plus un ami intime de la montagne. Il vient au vert en demeurant de lâcher prise, Andersen, du groupe maillot jaune, du groupe de Kelly. Il vient à l'instant de lâcher prise. Alors j'attends, j'attends le pointage actuellement entre le groupe Simon et le groupe suivant, qui est composé de Madiot, Van Niemt, Winen, Alban, Zotmeig, Bazot et Boyer. Quelle allure irrégulière que celle de Riemelens possède par secousse. Ils ont de la force dans les reins ces colons. Vous avez vu comment il a réussi à reprendre une longueur d'avance en le mettant dans le vent. Je ne t'embarrage pas non plus de stratégie, de tactique. Et Millard est obligé, pour revenir à sa hauteur, de faire un effort de le produire sérieusement. Ils ont un style saccadé, un style très fatigant car ça n'est pas des noms de train. Ça accélère, ça s'arrête, ça repart, ça se met en danseuse. Finalement, ça s'appelait assez bien à l'Espagne. Je pense en particulier à Jiménez ou à Bantes qui avait ce style. Bantes était quelqu'un, il fatiguait énormément, ça nous doit faire. Vous voyez, nous allons retrouver un autre grappeur nommé Riemelens sur le tour. Ça ne s'écrivait pas tout à fait de la même façon. Oui. Zotmelk, ici, dans le groupe à 4 minutes 50, dans le groupe Van Niemt, est victime d'une terrible défaillance. Zotmelk est lâché par ce groupe, qui comprend donc Alban, qui comprend Mathieu, et qui comprend Van Niemt, Voyier et Wienelens. Et en ce moment, il y a Mewer Schotten devant, il est rejoint. Van Niemt et Alban sont en train de se détacher. Un groupe qui se trouve à 4 minutes 50 du groupe Simon. Quel malheur que nous ne puissions être partout à la poêle. Il y a deux motos, deux caméras, nous sommes sur les deux tandems. Je pense que Gérard Van Der Gutt va tenter, et que le relais sera bon avec l'hélicoptère, tenter justement de laisser glisser la moto numéro 2 vers les arrières. Au passage, on apercevra évidemment Simon et Delgado, toujours à la poursuite de Millard et de Riménès. Il n'y a rien à faire, Riménès ne tolère plus Millard à sa hauteur. Mais je ne pense pas qu'il possède maintenant les ressources nécessaires à 20 km de l'arrivée. Donc à 5 km du sommet de Feilles-Ressourdes, je ne pense pas qu'il ait maintenant les ressources nécessaires pour se détacher, partir sol. Et voilà, cette portion de route où le goudron est fondu, c'est même presque dangereux. Il a l'intérêt maintenant de savoir ce qu'il peut faire Simon. Parce que, non seulement il ne collabore pas, mais je pense qu'il ne peut pas faire plus Millard. Il a fait une course exceptionnelle, on connaissait assez peu dans le tour. Fignon, alors déjà beaucoup plus loin, nous avons donc quitté Simon et Delgado, Michaud oublié aussi, et Fignon, qui avait beaucoup souffert lors de la première ascension sur le Tourmalet. Cyril Guimard, il l'encourage parce que Fignon doit logiquement se retrouver deuxième du placement général ce soir, avec un retard assez important. Et j'espère pour lui qu'il atteindra bien, bien, qu'il a de la santé, le sommet de Feilles-Ressourdes. Et un peu plus loin, tandis que nous revenons devant, avec Millard et Rimenez, c'est pour nous permettre que la moto numéro 2 puisse filer vers l'arrière. Entre temps, une photo, ne la loupez pas, c'est le passage du col de Lobisque. Donc, un petit retour en arrière, voilà, avec Lucien Van Impe, vous le voyez, Breux, en deuxième position. Et puis, nos deux Colombiens, les deux meilleurs sur la fin de l'ascension, je vous répète que c'est à six qu'ils ont réussi à se détacher tout d'abord. Groset qui est là, le Suisse. Boyer, je pense. Et Boyer, Boyer, Boyer vient d'être décampé. C'est Boyer qui reste avec eux, au sommet de Lobisque. Un long sprint de Lucien Van Impe, qui, à ce moment-là, faisait dire à tout le monde dans la caravane, ça va être fantastique ce que va faire Van Impe aujourd'hui, à son âge. Cabrera, sur la droite, a été lâché avec Boyer, laissant les trois grimpeurs s'exprimer entre eux. Donc, en les remontant entre eux, roi de la montagne l'année dernière, Rimenez et Van Impe. Mais on peut penser que les coureurs pro ont eu peur des Colombiens. Quand ils se sont retrouvés en Lobisque, avec six Colombiens, personne n'a voulu pratiquement rouler s'il a permis ce regroupement de 50 ou 60 fois dans la vallée. Voilà ce joli sprint de Lucien Van Impe. Lobisque. Pour l'instant, Van Impe est bien parti pour devenir le roi de la montagne de ce Tour de France. Champion de Jic et déjà à cinq reprises, roi de la montagne. Eh bien non, on ne va plus le voir par la suite. À cet instant même, il roule à environ huit minutes les deux hommes de tête que nous retrouvons là. Avec cette allure de plus en plus saccadée, style en danseuse, comme on disait autrefois, avec un peu moins de pureté, celui de Rimenez. Quant à Millard, qui fut un excellent amateur français, il faudrait tout de même le préciser, britannique, mais dans les rangs français. À la CBB, oui. À la CBB, notre cher vieux club. Il a donc, Millard, affirmé des progrès que certains lui contestaient. Il n'avait pas toujours la confiance de son directeur sportif. Une intégranteur, pratiquement, Maurice de Millard prétendait qu'il n'en avait pas besoin dans le tour. Et disons qu'il était assez inconstant dans ces résultats. Mais depuis qu'il s'est affirmé deuxième autour de l'avenir l'an dernier, il aurait gagné quand même ses lettres de noblesse. Il a fait un très grand dauphiné libéré. Il a mis en confiance son nouveau directeur sportif Roland Berlan. Et disons qu'il n'est pas déçu, car aujourd'hui, il est une des grandes révélations de cette étape. Peut-être même du tour. Oui. Oui. J'imagine qu'il ne sera pas tellement aisé de lui demander de se sacrifier pour Pascal Simon. Il sert de point d'appui. Il sert de point d'appui, finalement. C'est un bon point de repère. Cette équipe qui a été très riche en leaders possibles au départ, aujourd'hui, avec Berti Ferrand, Roche et Anderson, ont pratiquement disparu. Jean-Paul. Oui. Alors, à 5 minutes 45, maintenant, nous avons Alban, Vanimphe et Madiot. Alors que Boyer est lâché par ce petit groupe, ce trio, donc, et que Joff Zotmelk est complètement à la dérive à l'arrière. Alors, le groupe Kelly, lui, se trouve à 9h35. Nous sommes bien avec la moto numéro 2, ici. Bien. Alors, c'est donc Corredor que l'on a vu et qui a disparu. Cabrera venant s'intercaler de temps en temps. Il y aura quand même trois Colombiens à l'arrivée. Ils sont capables de remporter le Grand Prix par équipe, aujourd'hui. Oui, ça reviendrait de toi, car ils ont quand même dominé un peu cette étape. Il y a, Robert, quand même quelque chose à dire, je crois. C'est cette étape qu'on attendait beaucoup, qui n'a pas été décebante. Elle était déconcertante, oui, mais... Non, non, elle était décebante pour ceux qu'on attendait. Comme on disait toujours Kelly, Anderson, Zotmelk, et finalement, il y a un relais qui a été pris par d'autres. Mais disons qu'elle ne remet pas en cause et on ne voit pas qui peut gagner encore le tour avec cette étape. Il est prématuré de dire que ça peut être Simon, ou Chouette, d'ailleurs. Mais c'est prématuré, car ce tour est tout spectaculaire et on a du rebondissement en rebondissement. Le Wattisol, maintenant, donc, lançait la poursuite, toujours, toujours, mais il s'en rapprochait tout à l'heure. Pour l'instant, accuse un peu le coup. Derrière son ami Millard et Rimenez. C'est curieux comme, en deux ans de suite, la même étape peut donner d'abord des résultats différents, mais surtout, surtout, alors, un déroulement totalement inattendu par rapport à celui que nous avions vécu il y a deux ans. Martin partant seul et arrive en seul. Là, ici, ça a été sans arrêt chamboulé en tête, des retours inattendus. Celui de Simon, après les deux cols, l'hobis qu'est là. Mais c'est à son tour que Pascal Simon vient de prendre un petit coup, parce que Delgado est parti devant. Voilà. Chacun a droit à sa défaillance aujourd'hui. Pedro Delgado, décamponné tout à l'heure par Millard et Rimenez, sur les dernières pentes du Tour Malaise, maintenant sur l'Aspin et revenant en force. Il est présenté d'ailleurs comme l'un des meilleurs grimpeurs espagnols. Je disais que c'était le seul qui s'était distingué. On attendait plutôt Arroyo, tandis qu'un autre, l'Aguaya, l'ancien chantier d'Espagne, de la montagne, il a lui abandonné. Et Delgado peut réussir aussi, maintenant, un beau retour vers la tête. Il n'y a rien de définitive dans cette étape. Ah non, mais il faut s'attendre à tout, car une étape aussi dure, il y a longtemps que le Tour Malaise n'avait pas donné, à apporter, les quatre cols se font de plus en plus rares, et cette étape vient à point, mais elle est très dure, et finalement, sans qu'ils ne seront pas à l'arrivée, tout peut être permis, tout peut être possible. C'est la chaleur aussi qui l'a rendue, très grave chaleur. C'est vraiment difficile, mais il était normal qu'on assiste à des effondrements aussi spectaculaires que ceux qui ont été remontés aujourd'hui. Kelly, Anderson, et surtout Jotemel, qui récupèrent moins quand même. Et Gorospe, c'était le meilleur adversaire de Gorospe, il y a seulement deux mois en Espagne, contraint à l'abandon, venu pourtant ici autour de France avec beaucoup d'ambition, Gorospe. Et il ne manque pas de métier quand même, le petit Riménez. Il le met dans le vent. Il le met bien dans le vent, dans la bordure, comme l'on dit. Je n'ai pas envie de faire le travail, mais c'est ce qui nous a frappés à le suivre dans la voiture, c'est finalement l'expérience de ces grappeurs colombiens. Il n'en faut pas de trop sur le pays. Il restait dans les routes, tout à l'heure dans la vallée, entre Lobisque et Tourmalet. Ils ont perdu 30 de relais. Ils ont pu s'alimenter aussi. Vous avez remarqué dans les descentes, ils perdaient du temps pour pouvoir mieux s'alimenter, pour pouvoir aborder le poil qui venait dans la suite, avec toutes les forces. Delgado, dans les parages, à environ 1 minute 30 secondes. Delgado n'a pas pu se laisser glisser jusqu'à Jotemel, comme Jean-Paul Olivier nous l'a dit tout à l'heure. Jotemel est victime d'une défaillance ici. N'en conclut tout de même pas qu'il pourrait faire du Tour de France. Parce qu'aujourd'hui, le Tour entre dans la montagne et ne la quittera que dans 12 jours. Et par demain, où l'étape est relativement facile, on peut s'attendre aussi à d'autres défaillances. Voilà, je pense qu'on va assister à la jonction, avant le sommet. Parce que si Millard ne prend plus le relais il y a un bout de temps déjà, ou ne vient pas à la hauteur de Rimenez, Delgado peut surgir. Voilà, alors, ces foules énormes sur toutes les montagnes aujourd'hui. Regardez dans la montagne, le petit chemin là-haut, et bien sur 5 ou 8 ou 10 kilomètres, les voitures sont là, pare-chocs à pare-chocs, arrêtées. La plupart de ces spectateurs étant arrivés hier soir sur place. On a bien campé sur tout l'école pyrénéen aujourd'hui. Remarquez, il attend Simon, et il ne sait pas que... Parce que personne n'est venu le renseigner. Millard, oui. Millard, il devrait accélérer quand même. Enfin, accélérer, essayer d'arriver à terme, c'est échapper, parce qu'être joint par Delgado... Oui, mais pas de chance, tous ceux qui ont flirté avec le maillot jaune aujourd'hui l'ont payé, ou sont en train de le payer. Et les deux dernières dates, Simon et Simon. Parce qu'on peut en parler des prochaines étapes, et surtout les Cévennes qui font peur à tous les coureurs, et qui sont attendus avec un intérêt soutenu, car on prétend, et juste ici, que de Clarence, Roquefort, 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 Oriaque, Oriaque, Soir, il va se passer des choses, et qui ont eu une cour dans les tours... Oui, qu'on attendait. Et les Cévennes vont être très durs, et les rebondissements, certains. Voilà les écarts, donc... Le peloton à 9 minutes 25, c'est le peloton du maillot jaune Kelly. L'écart se stabilise, mais enfin, le temps que l'Ardoisier revienne, ça change d'un kilomètre à l'autre. Alors, ne soyons pas formels à ce propos, à environ 1 minute 30, donc Delgado maintenant, et Simon à 2 minutes 30. Voici Delgado qui paraît d'ailleurs beaucoup plus facile à cet endroit. Je vous rappelle, en tout cas, que Millard était 83ème du classement général, avec un retard de 21 minutes 28 secondes, et que Rodriguez, pour sa part, était 65ème, avec un retard de 12 minutes 30 points. Il était le deuxième Colombien placé, le leader étant Flores. Et Flores abandonné aujourd'hui, victime de maux d'estomac, victime aussi peut-être de son rival national, Henri Ménès. Oui, il y a des révélités, surtout dans les pays comme eux. Le premier rôle était dévolu, c'était Flores qui devait jouer, finalement, oh, on dit ça. Oui, enfin, bien Millard, bien Millard, il n'est pas en train de bluffer comme il le faut, aux côtés de Henri Ménès, mais pas possible de courir derrière Delgado. Il roule beaucoup plus vite que tout le monde. Finalement, Kelly Roura a blessé la situation, parce que 9 minutes, revenir à 9 minutes, il n'a pas perdu le tour pour autant. Non, non. Il y aura des rebondissements certains, car personne n'est maître de ce tour de France, et il n'y a pas une équipe plus forte que les autres, et il n'y a personne pour bloquer la course. Parce qu'en fait, depuis qu'on a vu et Simon et Fignon craquer sur la route et Zotomelle, dont on tenait la mauvaise position, Kelly ne va pas perdre beaucoup. Donc, il a raconté une journée catastrophique. À nouveau la tête. Delgado, à environ 100 mètres maintenant, puisqu'il arrive dans la queue des voitures suiveuses, et il n'y a pas de journaliste lorsque l'écart est aussi réduit. C'est donc, immédiatement devant lui, les deux voitures suiveuses de Millard et de Riménez. Très bien, il prend pleine route, il ne prend aucun risque, et pourtant... Non, mais Millard... Millard est abusé, là. parce qu'il ne roule pas et il ne sait pas que c'est quand même l'Espagnol, je ne sais pas, il ne sait jamais. L'histoire du 3e larron, vous savez, ça peut arriver, d'autant que Delgado est sûrement meilleur descendeur que ces deux-là. Et oui, Vermiard, reviens-nous vite. C'est gentil pour les Français qui vont passer, là. Bien sûr, il faudrait qu'il revienne vite. La quête félicité de la course accomplie par les jeunes Français ou surtout au moins ceux qui ont deux ou trois ans de professionnalisme comme Simon. Un kilomètre à son tour, Delgado, 100 mètres d'écart. Peut-être besoin de récupérer un petit peu avant de se lancer dans la descente, mais ce qui va être assez difficile aussi pour lui, c'est de se frayer un chemin vers le sommet dans la foule. Il termine à la cravache, Riménez. À la cravache, hein. Il aura moins de 5 litres d'eau sur le dos, là. Ah oui, oui. Ah oui, le maillot doit être détrancé. Ça ne l'autre gêne pas. Je crois même qu'il aime beaucoup, hein. Je suis peut-être habitué aux grosses températures, mais comme aujourd'hui, il en gardera un souvenir. On n'a pas dû voir le thermomètre en dessous de 40, 45 degrés. Ah oui, il a fait très chaud, pour l'école. Il fait la récouche dans toute l'école et ce qui explique certaines défaillances ou des rendements moindres de ceux qui nous avaient laissé espérer un comportement autre. L'étonnement, en fait, c'est que l'on pensait ce qu'on appelle familièrement les vieux. On les pensait supérieurs, ayant bien couru jusque-là. Et malheureusement, en dehors de Piper qui peut justifier évidemment son abandon, Agostino, un moment, oui. Plusieurs moments, non. l'automètre, on vient de le voir. Van Hylke, premier rôle et maintenant parmi les derniers rôles. Bref, voilà. Et d'autres. Mais en... On a vu la mesure de certains, mais disons, comme le tour est ouvert, on n'en restera pas là. Donc, tout peut être permis, même si on est en retard de 10 minutes, il y aura quand même des renversements de situation telles que ce qui rendra ce tour un des plus intéressants de ces dernières années. ou ce monsieur est un bon sprinter ou alors les deux grimpeurs montent beaucoup moins vite que tout à l'heure parce qu'il les accompagne depuis 200 mètres environ en trouvant les arroser. Voilà. Ça fait du bien, hein ? Je peux plaquer sur la nuque. Collez. Collez. Oui, Jean-Paul. Vous voulez les écarts ? Oui, bien sûr. Rimenez et Millard à 37 secondes, Delgado à 1 minute 20, Pascal Simon à 2 minutes 25, Corrédor à 3 minutes 5, Bernodo à 3 minutes 56, Pignon. Voilà. Et à 5 minutes dans le groupe allemand. Démarrage de Millard, effondrement sur les 100 derniers mètres, mais c'était prévisible de Rimenez. Est-ce que Millard va l'attendre cette fois-ci dans la descente où Rimenez pourra-t-il revenir ? Tout à l'heure, il n'était pas meilleur à l'un de l'autre, donc on n'a pas à porter du joueur. C'est le grand manqué du tourmalé qui se paye. Oui, bien sûr. Et Millard a filé. Il a filé vers une belle victoire. Oh là là, quel écart tout à coup. Ah oui. Lui a encore beaucoup de réserve tandis que Rimenez est à pied. Un petit retour. Voilà. Alors, Millard, vainqueur du 4ème col de la journée devant Rimenez. Enfin, sur 4 cols, Rimenez a terminé deux fois 2ème, deux fois 1ème. Il est donc le meilleur grimpeur de ce tour de France pour l'instant et sa plus belle récompense sera de recevoir le maillot des grimpeurs. Voilà, il a continué, Millard et Delgado devra déborder et Delgado devra déborder Rimenez pour retrouver une chance de l'emporter au sprint contre Millard. Mais je crois que la course est jouée là. Oui, et la fraîcheur atlistique de Millard est supérieure aux Colombiens d'abord et à l'Espagnol ensuite. Et dire qu'ils descendent très mal bien à présent. Il y a là qui fassent très attention et je ne rêve pas qu'ils glissent sur ce goudron qui font de plus en plus. Les derniers coureurs d'ailleurs seront très très menacés. Elle est rapide cette descente vers Banières. assez libre mais elle est plus facile plus facile lorsqu'on arrive sous les arbres. Millard en tête de paye-ressourde et déjà déjà Rimenez qui descend mal et qui est tellement fatigué a été débordé par Delgado. ça tout à l'heure dès les deux premières grandes descentes on avait compris que Rimenez n'était pas excellent dans cet exercice. Oui, et puis on peut penser qu'il n'y a que le Grand Prix de la montagne qui puisse l'intéresser pour cette année. Oui, c'est quand même dur pour lui de penser qu'il ne va prendre que la troisième place. Il a dû faire 120 km en tête à la première place. Voilà maintenant. Oh là là, tout frein dehors. Pas mal. Oh, un petit coup de patin ça c'est bon pour tomber. La roue avant sur le goudron en freinant de l'avant. On est trop sur les trois. Finalement, il s'est un meilleur facticien que mécanicien si vous voulez. Oui, alors à 4 minutes 45 sont passés Van Limp, Alban et Madiot et à 5 minutes 32 Voyer. Van Limp sauve les meubles lui aussi mais il est très attardé au placement général. Madiot fait là une bonne opération. Voyer, c'est bien parce qu'on s'aperçoit que... Michaud était à 4 minutes pour sa part. Michaud à 4 minutes oui, bien aussi. Alban à 7 minutes 22. De toute façon, pas question pour l'instant d'établir un placement en général. Je le répète, il faudra attendre l'arrivée peut-être du cinquantième pour établir tous les calculs. Simplement, des chronos pour savoir si Simon endosse bien le maillot jaune. il faudrait que à son tour il y en ait une sévère pour être rejoint par Fignon dans le transport. 1 minute 11 secondes d'écart entre Simon et Fignon pour le maillot jaune. Les deux mieux placés au placement général. Millard Robert Millard très encouragé. Il part ça paraît facile parce que ça descend mais il y a plein de ressources et Delgado est lancé à sa poursuite il n'a pas renoncé non plus lui encore. Dans les rues de Bagnères il y a 2 km de plat à peu près. Il peut peut-être avoir le point de mire parce qu'il était à 37 secondes tout à l'heure en remontant à 20 secondes ça n'est pas encore perdu mais suite des écarts Millard a fait le problème déjà. Oui. À 7 minutes et 20 secondes vient de passer Joep Zotmelk en compagnie de Basso et de Verschotel. Auparavant il y avait Arroyo à 7 minutes et Winen à 6 minutes 45. Oui. 7 minutes 20 ça fait mal. Ça doit faire à peu près donc 5 minutes 5 minutes 30 sur 70 km à l'heure Delgado vous voyez la vitesse 1 minute 20 1 minute 30 sur Simon à déduire pour Zotmelk L'accélération On peut voir à un poil près puisque 100 mètres ou 200 mètres on les sépare seulement celui qui se montre le plus rapide mais il faudrait exactement au même endroit très bien profilé Voilà une belle leçon donnée par Descendre Oh là là Il faut en faire quand même Oh là là Oh là là Oh mais bravo jeune homme Bravo jeune homme Il est pas mal Voilà un coureur à recruter pour le Vélodrome de Paris Oh là là C'est comme un pistard le fait sur la roue avant Et vous savez qui avait inventé ce style qui s'était rendu spectaculaire à ce point de le faire sur la piste en permanence c'était Emile Dio coéquipier Emilien et père de notre ami Richard Dio C'est lui qui avait annoncé ça où il se dit Mais j'avoue que c'est un peu content C'est un peu 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 Alors assurez-vous c'est pas une deuxième tentative de Delgado C'est une reprise de ce que nous avons vu tout à l'heure Oh malheur Bravo qui en dépend de qui là On dépend de qui La position C'est de la folie Oui On ne pourra pas finir dans un bon numéro de Music Hall Vous savez que il y a 4 ans quand il est passé pro qu'il est sorti de la CBB qu'il est rentré sur Cougou Ne descendez pas Il est venu à ses débuts dans les groupes pro C'est quasiment ridicule Heureusement qu'il n'a pas vu des piano faire ça derrière Il aurait été complexé Mais il doit être très très près dans l'autre en un moment Il y a la minute quand même d'ailleurs plus dix minutes Dix kilomètres Eh oui Avant Gare 1 il a encore deux trois virages difficiles Mais il est relativement frais Millard Ah oui l'écart est de 12 à 15 secondes à peu près Se réduit considérablement Top ici Si on pouvait voir Delgado tout à l'heure passé au même endroit Cinq secondes Saisir devant après le pont Ah non Robert 10 kilomètres Ah oui oui Il a quand même un épu C'est assez conséquent C'est pas là que j'avais fait le point de vue Mais quand même J'en suis déjà 17-18 secondes 10 kilomètres 20 secondes sur la droite la voiture Voilà 20 secondes 23 secondes 23 secondes C'est quand même une fin de course encore étonnante Oui Il pouvait tout supposer sauf s'imaginer qu'elle allait se terminer en poursuite entre deux descendeurs De croire qu'on n'attendait pas d'ailleurs Oui Si en plus on avait donné ces deux noms Il ne le voit plus en fait bien que la route soit très large et très belle 20 secondes dans une descende ça suffit largement pour échapper Effectivement Car je pense que l'avantage est toujours à celui qui est en tête car il a un moral supérieur Il vaut mieux être Mais oui en tête Mais surtout qu'on est quand même qu'il doit être Pas non plus qu'il s'autorise beaucoup de temps de roues libres Il a Ne serait-ce que parce qu'on tient moins bien de sa bicyclette en roues libres que l'on tient Ça vient peut-être des vélos extra légers qu'ils ont plus Il y a un flottement Mais enfin Oui Il terre le cadre On arrive à descendre davantage J'en galer aussi Oui oui La caméra est là Il a dit faire du ski quand même Ah oui Il faudrait s'enseigner Enfin reconnaissons que cette image était étonnante Oui oui Je suis sûr que les voiles ne savent pas parce que s'il fait ça dans le plot de son 1e décembre il y a tout le monde qui peut se lâcher sur lui Et Millard qui penche son grand nez Il pose carrément sur la potence lui aussi Il entre dans le vent On cherche l'abri en parlant La meilleure pénétration possible Mais ils sont d'ailleurs deux très beaux pédaleurs en plus 4 cols dans la journée 200 km avec 40-45 degrés de température moyenne C'est ce qui dépousse tout Les CEN entre elles de fond Le puits de tombe contre la montre et une étape de 5 cols à l'autodule Et le couvert qui peut prétendre aujourd'hui dire j'ai gagné le tour de France Je pense pas qu'il est dit qu'on prend le poton Et finalement nous étions tous certains que ce soir nous comptons des noirs au nombre de 8-10 au plus et on en retrouvait 15 ou 20 On n'a pas les mêmes il y a des vainqueurs possibles certains qui apparaissent brusquement Delgado doit appartenir à la deuxième partie du coffre en général Il ne peut pas perdre une bouchée Il est en train de me proposer Oui Il a plus de 20 minutes Nous parlions tout à l'heure Il fait 13 minutes exactement Nous parlions tout à l'heure des grimpeurs qui ont déçu à part Vreux le Suisse et Van Hine dans une autre Il y a aussi Il y a aussi un gros gros Caritou vous en attendez beaucoup parce que c'est un jeune grimpeur Il y a 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 Roche Voilà Voilà Bonne idée Il est reparti Décidément il veut vite rentrer dans le virage mais sur le boudron ça pourrait quand même lui occasionner quelques petites mésaventures On en fait un peu mais je trouve qu'il en fait trop pour ma part voilà le virage L'écart reste le même 15 secondes environ Belle descente de Robert Millard donc et qui confirme son grand talent dévoilé chez les professionnels On craignait un peu pour lui je le répète encore la présence à la tête de son équipe de 3 ou 4 leaders possibles Il n'en faisait pas partie mais les surprensants de la course ont évolué en sa faveur et puis sans comparier pour autant derrière lui Les chances de ce monde de Roch de Roch exactement mais de toute façon on le répète peut-être mais on va une course à rebondissement il n'y a rien qui est acquis je pense que le maillot jaune va changer énormément d'épaule je ne veux pas dire tous les jours ne le souhaitons pas mais disons que pour l'intérêt de la course ça n'est pas mal Oui c'est l'intérêt du Tour aussi N'empilez pas cette descente 2-3 derniers virages avant l'entrée dans la ville là la ligne droite sera longue et Delgado apercevra là mais il sera trop tard Oui c'est la dernière ligne droite avant pratiquement d'arriver à Bagnères à Bagnères Bagnères de Luchon Bagnères de Luchon C'est la Bagnères de Luchon C'est pas Bagnères de Ligueur C'est trop tard maintenant Il a tout aussi pour lui maintenant Milard je pense que cette victoire va changer beaucoup de choses dans sa carrière chez les professionnels Il est parfait c'est le cycliste parfait voilà une belle relance avant un virage parce que le vent est devenu défavorable après la précaution de changer de développement aussi il est énorme il se relance sans arrêt mais il est sur une portion de faux places ça descend beaucoup moins que pour Delgado encore là maintenant qui à son tour d'ailleurs va entrer dans ce secteur oui mais il y a plus de 20 secondes au verge oui oui sinon il le verrait vous verrez les voitures on ne voit rien donc finalement à 5 km encore tranquille là cette fois la fente n'est pas beaucoup très accentuée ah on a pris son virage au large c'est de là-haut qu'on aperçoit Bagnères de cette fente on la voit quand même la ville de beaucoup plus près 4 km maintenant très bon renseignement d'ailleurs indiqué au bord de la route un panneau tous les kilomètres ça rend service aux coureurs je suis persuadé que Delgado va se confirmer très bientôt excellent contre la montre oui il a un très bon speed il est très en ligne il ne bouge pas il appuie c'est un pousseur ou bien de ses trajectoires il ne sait pas on dirait qu'il a fait notre sport il a sûrement fait oui il a surpiste il a surpiste il a surpiste du ski il ne tient plus en selle si on peut dire c'est une révélation aujourd'hui 3 km pour Millard maintenant le virage assez large il tient autre à gauche là presque immédiatement 3 km 3 km 1 2 1 je ne pense pas quand même que sur cette fin de course compte tenu de l'état de montée sur 3 km de distance il faudrait qu'il descende 15 km de plus à l'heure plein de goudre il faut bouger un trou ça n'est pas possible en descente autant ça pourrait être possible si c'était 3 km de montée c'est là qu'il va le voir il va le voir au bout il va le voir au bout de la route le panneau des 2 km est franchi Delgado verra Millard mais trop tard courant se serrer la main sur la ligne peu de secondes de ses parents c'est une certitude voilà il passe à 100 tours devant le panneau des 2 km et les voitures sont là les voitures rouges c'est un vrai objectif l'un et l'autre mérite la victoire Millard peut être un peu plus parce que lui n'a pas quitté la tête pour rappeler que Delgado appartenait aussi au groupe animé par Millard et Menez qui s'est fait décrocher et le fait qu'il ait lâché les élections que Simon a honte de ressources montre qu'il était fort lui-même voilà ça va être dangereux 6h21 que nous sommes partis déjà comme le temps a passé vite comme le temps a passé vite tout le monde sera bien fatigué de notre événement cette soirée enfin pour nous ça valait la peine voilà la relance à la sortie l'entrée sur les olailles des Piniers le grand virage là-bas au bout à gauche et puis retour ça fait à peu près un kilomètre et demi Delgado le front à son tour voilà il est là il est là le le britannique Robert Millard on va voir 50 mètres sur le dernier kilomètre voilà le dernier kilomètre il semble être très 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 long dans les conditions eh oui là il n'a pas le temps de faire baiser à la foule mais il fonce il court très bien une sortie on ne peut pas à la rigueur regarder il ne panique pas il a gagné il a gagné en même temps l'autre le pousse a renié quelques secondes de plus pour en faire un jour servir au classement général il ne sache que pour le classement par équipe c'est bien simple c'est stabilisé voilà il l'aura bien mérité cette victoire il a été un des meilleurs un des plus forts avec Jimenez la fin de ce tour tellement il y a une justice nous allons voilà la ligne d'arrivée est proche ça prépare déjà eh bien vous voyez il est bouché on ne comprend pas tout il n'aura pas il n'aura pas quelques secondes seulement il perd beaucoup plus on met une casquette sinon il aurait un coup de chapeau il avait froid à la fin c'est vrai que tout à coup on vient de se lever ici en bannière de luchon alors il attend quand même pour lever les bras voilà un an au public du temps un peu pas mal de vêtements le coup de neuf le coup de chapeau il est en 23h27 et les 7 à 8 secondes prévues voilà le premier donc Millard deuxième Delgado et plutôt notre vie qui commence pour Robert Millard maintenant laisser les respirer un peu c'est comme ça que Bernardinho se fâche parfois avec le tout qui a raison aujourd'hui Et alors donc On aurait donc victoire d'étape Et maillot jaune de Pascal Simon Si Pascal Simon se présente maintenant Parmi les trois courants suivants Obligatoirement c'est lui qui prend le maillot jaune Il n'y a que le pignon qui se trouve En fin de course Je me gênais un peu Je me compense fort d'ailleurs Robert Chappat Les premiers mots de Robert Millard Vainqueur ici à Luchon Pour une surprise Robert c'est une surprise Non pour moi vraiment c'est pas une surprise J'ai pensé vraiment faire quelque chose aujourd'hui Et comme j'étais d'avant Ça fait l'accord pour Pascal Simon Qui je crois va prendre le maillot jaune Ce qui va faire une bonne journée Pour l'équipe de jeu Et voilà d'ailleurs l'arrivée de Simon Pascal Simon nouveau maillot jaune du Tour de France Troisième de l'étape avec un retard De 1 minute 14 secondes Et bien c'est Gilles Oui et Pierre toujours avec Raser Millard Oui enfin dans la bouche Parce que je vais surtout aller voir Pascal Simon Mais figurez-vous que ici sur la ligne d'arrivée C'est un deuxième sprint C'est qu'il faut pousser Et faire des coudes Alors je vous appelle dès que je suis en compagnie de Pascal Simon L'homme du jour Rimenez A part d'Elgato Tous les premiers sont bons pour le podium Oui oui L'étape, le maillot jaune Il y a un changement radical Pas trop signaux Rimenez Pas trop signaux Quatrième de l'étape Après avoir Je le répète Franchi les quatre cols Au plus loin en deuxième position L'arrivée à nouveau De Robert Millard Sujet de sa gracieuse majesté Comme l'ont répété souvent chez les amateurs Et voilà Cette connaissance de plus près Avec le meilleur des Colombiens de la journée Rimenez Mais finalement Ils n'auront plus à tout le monde ces Colombiens Parce qu'ils ont été fidèles au rendez-vous Avec un comportement Merveilleux Fanfant à tulipes Dans l'oblige on les a vus Et il y a eu un relais de Jimenez Il y a eu un relais de l'ensemble des Colombiens Qui se sont bien maintenus Et qui a forcé l'admiration de tout leur adversaire Et de la caravane également Et je pense que le public le ressent comme nous Il a l'air déçu Il pensait gagner Il découvre le tour de France Il y a quand même pas mal Vous avez vu qu'on attendait Les Colombiens C'était le mystère total Est-ce que vous étiez capables De faire et placer tout sur la montagne Est-ce qu'en fait Mais est-ce qu'il pourrait s'effondrer aussi Et tant donné Puisque le taux a été dur Et on n'avait plus pensé Qu'ils étaient émoussés Et finalement il y a eu une fâcheur athlétique Qui ont dévendé tout au cours d'une étape Qui nous amenait de peau à... Je vais passer près de nous Robert Roland Berland Le directeur sportif de Peugeot Pas du tout mécontent de la journée Et vite gardé tapé maillot jaune Et tout le sautant qui se déroute Depuis l'arrivée de Pascal Simon Est à son avantage par rapport aux autres Je ne sais pas une vérité de la palisse Mais ça creuse sérieusement les écarts Il était donc... Et voilà encore un Colombien Cabrera Corredor C'est vrai de Corredor Parce qu'ils étaient tous les deux ensemble toute la journée En concurrence avec le Peugeot pour la victoire d'étape Deux Colombiens parmi les cinq premiers ici Voilà il y a quelques grandes équipes professionnelles Qui peuvent se demander Ce ne serait pas intéressant d'aller chercher ces gens là Corredor confirmé Il va partenir ce soir à Aubay maintenant Il va promis de revenir plus tard Corredor Son pittoresque sympathique Edgar Edgar Corredor Alors maintenant Ça va être les arrivées de ceux qu'on attend le moins Qui reviennent de l'arrière Jean-René Bernodo Il a mis des dégâts aussi Bien Dommage qu'il ait accumulé tant de retard dans les premières étapes Parce qu'il s'est bien refusé depuis 2 août Et puis n'oublions pas que les Cévennes Il se sent vraiment à l'aise Il a gagné 4 points de 10 livres C'est des parcours qui lui conviennent peut-être moyen de montagne Fignon Fignon très bien lui aussi Fignon 4 minutes 22 Il a perdu 3 minutes sur Simon Il a flirté avec le ménage Oui Il doit maintenant être classé deuxième au classement général Robert ? Oui Vous voulez peut-être avoir des nouvelles de Pascal Simon ? Alors bien sûr Bien sûr On peut lui laisser le temps de récupérer C'est fait déjà Oui c'est tellement étonnant Oui c'est fini d'ailleurs de revenir vers la ligne d'arrivée J'indique ça surtout pour notre caméra de direct Pascal Simon qui est à mes côtés Pascal Simon j'imagine Ravi de cette journée Oui ravi pour moi-même et toute l'équipe Peugeot Parce que je crois que c'est mon équipier Mon super équipier Robert Miller En qui j'apprécie beaucoup Qui gagne l'étape Et moi je crois prendre le maillot jaune Alors je crois que pour la maison Peugeot C'est une super joie On a parlé de Stéphane Roche J'ai l'impression que vous avez des problèmes de son Avec la ligne HS Je crois que tous les journalistes Et beaucoup de supporters me donnaient grand favori du Tour de France Et aujourd'hui je n'ai pas déçu Et je suis très content Oui c'est difficile pour que ça ne pas venir Le temps en tout cas c'est cool Un sprint pour les places d'honneur Avec un très beau Michaud Vainqueur de Madiot D'Alban Et de Van Impe Oh là Van Impe Il est replacé dans les moins de 6 minutes Madiot donc Suite du classement Michaud Madiot Alban Et Van Impe Voilà Lui aussi Lui aussi que vous voyez sprinter actuellement A été merveilleux d'un bout à l'autre de la journée Madiot n'est pas paru au tout premier rang Il a fini très fort Robert Millard Donc le vainqueur de l'étape Il est ému hein Parce qu'on peut Son premier tour La plus belle Une des plus belles Étape de montagne Au palmarès Et quatre cols Ça je pense J'aimerais bien J'aimerais bien que Jean-Marc Van Impe Puisse me dire Si nous attendons d'autres arrivées Si nous passons face au Tour Où en sommes-nous Ah Vert et basse La petite perle à l'oreille Toujours remarqué Moi j'ai des ordres dans l'oreille Là je ne sais plus où j'en suis S'il vous plaît Bien alors Toujours en survol De l'hélicoptère Bannière de Luchon Et le premier de cette équipe C'est le même Qui a beaucoup souffert aujourd'hui Qui a perdu 100 maillots jaunes Qui a été éprouvé D'un bout à l'autre Avec un retard déjà de 7 minutes 20 secondes Ça commence à devenir assez sérieux On va peut-être attendre l'arrivée de Kelly L'ancien maillot jaune C'est un honneur qu'on lui doit Robert ? Voyez ? Oui ? Peut-être que vous voulez des nouvelles de Jean-René Bernadot par exemple Ah oui ? Bien sûr Oui Attendez Je pense que c'est des ans pour vous inquiéter Je crois que tout Il a toujours le sourire Jean-René Bernadot Même après une étape de 4 cols comme ça C'est époustouflant Le sourire Je suis content de vous montrer que j'existe toujours Alors première étape de montagne Je crois qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont perdu les illusions Et puis ce qui est rassurant c'est que c'est un français Pascal qui a un ami Et surtout un français ça fait du bien pour le vélo Oui et puis aussi j'ai l'impression qu'aujourd'hui Ce sont les vieux qui ont traqué Oui mais on commence peut-être à faire partie de vieux nous aussi C'est mon 6ème Tour de France à 27 ans 10ème Allemand donc vous le voyez ici 11ème Vanimpe dans le même temps Le 12ème Vendee vient d'arriver Mais on attend maintenant la 13ème Vendee avec un retard de 8 à 9 minutes Le Vendee qui suit en 2ème position quand même courageux Willen aussi qui est là et largement battu Mais on ne va pas sprinter pour la 3ème Vendee Le Van Der Veld dit une déception Le Van Der Veld alors C'est 3ème en passé C'est pas une surprise parfois mais c'est de désillusion aussi Alors Bazot qui fait un travail remarquable d'équipier Il prend donc la 13ème place, 14ème Vendee, 15ème Willen L'un des meilleurs grimpeurs Voilà il est 15ème environ 8 minutes Quant à Pascal Simon il a l'air parfaitement décomprité maintenant Déjà reposé hein Déjà reposé Et on a remis le maillot blanc Le meilleur jeune A Laurent Fignon Tout a changé aujourd'hui finalement Oui oui La montagne le meilleur jeune Oui oui Bertholten Il avait été lui aussi parmi les meilleurs sur le 2ème col, le Tourmalet Et il a eu droit, comme d'autres, lorsque Rimenez a commencé à accélérer Il a eu droit au lâchage Sans pitié alors Qu'est-ce qu'il a sur le pied gauche ? Il a cassé quelque chose au moment où il va franchir la ligne Il semble qu'il ait quelques petits problèmes avec un calepier Et le maillot jaune, Kelly Le maillot jaune d'hier plus de 10 minutes Il était à 15 minutes 10 minutes plus secondes de retard Comme Pascal Simon est arrivé avec à peu près 1 minute 12 lui de retard On va estimer globalement que Kelly a perdu 9 minutes aujourd'hui Et les autres qui sont là Agostinho Agostinho bien avec Grezay, avec Rooks et... Rooks ? Le Berning Ici Lucien Vaurie Oui donc Kelly a perdu 9 minutes sur Simon Le tout parti comme il est parti Même à 10 minutes il n'y a personne qui est battu 9 minutes sur Simon Et au retard ce matin Il comptait d'avance sur celui-ci 2 minutes 45 Et bon Il reste à 6 minutes 30 à peu près Il n'est pas battu Ah non Rien n'est fini Bon maintenant les rangs vont se retérer un peu je pense Avec Véquier Lyon qui en termine Bon lui aussi on l'avait vu en tête un moment En compagnie de René Mertens Il y en a deux des hommes Roche Roche est battu Roche est battu Deux des hommes qui appartiennent au groupe de tête Au pied du Tourmalon Effectivement Je pense que Michaud Il faut peut-être 3 minutes d'avance Il va pouvoir ressentir une jolie boucle d'oreille Il peut se faire ou perdre Vous croyez que ce sont les Colombiens Qui vont porter des violences A ce que ça même pour le France Depuis qu'ils sont arrivés Il y a tout le monde qui a des boucles d'oreilles Oui évidemment On vient de nous annoncer qu'il n'est pas question d'établir avec beaucoup de précision Le classement général complet pour l'instant On s'en doutait un peu Pascal Simon doit compter Quelques 2-3 minutes sur Fignon 5 minutes environ Sur Laurent Fignon Avec des bonifications Oui Moins de 5 minutes Et Kelly Reste dans le coup Michaud 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 Avec 10.40 à peu près de retard C'est beaucoup quand même pour lui C'est beaucoup Et d'autant que maintenant Deux leaders de la formation Se sont mis en place Il va lui falloir Ou accepter d'être un bon étudier Ou réaliser un gros exploit Mais c'est un bon camarade Il va être très heureux de la victoire Oui pour ça il est généreux Il est très ouvert C'est un très bon équipier Une très belle personne Et il va être Il complète le joie de l'équipe D'autant plus Et je le répète Il n'est pas bâti Compte tenu de tout ce qu'il y a à faire D'autant que je suis en train de regarder Au dessus des Pyrénées Ici tout à coup Le temps s'est couvert des nuages A nouveau l'orage Et pour peu que demain Nous ayons la surprise D'une course sous la pluie On pourrait bien revoir les choses Dans quelques instants Face au tour Ici Bannière de Luchon En attendant évidemment De temps à autre Vous voudrez peut-être repasser des coureurs Face au tour Merci 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 Avec dans ce face au tour Deux des meilleurs français de la journée Le meilleur bien sûr Puisqu'il a le maillot jaune Le deuxième meilleur Parce qu'il occupe probablement Je dis bien probablement Il y a des calculs à établir La deuxième place du classement général Laurent Fignon Pascal Fignon Lequel a déjà Pascal Fignon Laurent Simon Lequel a le plus récupéré Le mieux récupéré Vous disiez tout à l'heure Je suis cuit Parce que vous pensez que derrière Il le sent moins Je ne sais pas A vu les arrivées échelonnées Je pense que tout le monde Est très fatigué aujourd'hui Il n'y a pas encore 30 coureurs Qui ont franchi la ligne Depuis que vous Vous l'avez passé Et déjà le face au tour Est entamé Une ou deux minutes J'ai l'impression Qu'il sera terminé Le dernier coureur Aura encore au moins Un col à grimper Comment se fait-il Félix Lévitant Qu'à votre avis La course a été rendue Aussi dure aujourd'hui Je crois d'abord Que la course a été rendue dure Du fait que Depuis le départ Elle s'est déroulée À une allure particulièrement soutenue Qu'il a fait chaud Ces derniers jours Il a fait chaud encore aujourd'hui Et puis finalement Tout de même C'est parti d'assez loin C'est parti d'assez loin Et je suis heureux De constater Je pense que nos amis Avec nous d'ailleurs Que les Colombiens Ont pu contribuer précisément A faire éclater Un peu le peloton Pour moi C'est une grande satisfaction Puisqu'aussi bien C'est la démonstration Que le Tour de France Doit être une course ouverte A toute l'élite internationale Et les Colombiens Qui sont les premiers A avoir participé A cette contribution A cette participation de l'élite Devront montrer l'exemple Je pense au coureur des pays d'Est Pour les années à venir Pascal vous n'êtes pas tellement surpris Vous de la prestation des Colombiens Vous les connaissez Vous avez participé A un Tour de Colombie Oui je connaissais tout à fait bien Et aujourd'hui Ils ont encore démontré Leur grand talent de grimpeur Mais ils m'ont un petit peu étonné Parce qu'après tout L'Empire du Nord Les contre la montre Je pensais qu'ils allaient être Beaucoup plus émoussés Et ils étaient encore Dans un grand jeu aujourd'hui Oui ils ont encore Une très grande faiblesse Malheureusement Ils n'arrivent pas à descendre Non ils descendent vraiment Comme des patapons On peut dire C'est dommage Oui Pascal Simon Je vois tout de jaune vêtu Si je me souviens bien Au départ de ce Tour de France Dans votre équipe On a annoncé d'autres leaders La course a un peu changé La physionomie De ce Tour de France Est-ce que maintenant Anderson et Roche Qu'on présente comme les favoris de votre équipe Vont faire la course pour vous ? Oui je pense qu'ils vont travailler pour moi Parce que maintenant Les écarts sont très importants Et Anderson a démontré encore aujourd'hui Qu'il n'était pas un grand grimpeur Et Stéphane de même Et maintenant je crois qu'on n'a plus qu'un leader Sans trop me vanter Et je crois que c'est moi Oui il faut y croire Ah ben j'y crois J'y crois Depuis hier soir j'y crois vraiment Parce que tous les journalistes Et tout le public Me donnaient grands favoris du Tour de France Et aujourd'hui j'ai voulu frapper un grand coup Pour ne pas décevoir Oui si je comprends bien Vous avez un moral à la Hino alors maintenant ? Ben bref Parce que j'ai fait monter Le pied du Tour Malais Et j'ai vu que je faisais souffrir Beaucoup de gars Et lorsque je me suis fâché A la poursuite de Jean-René Barnudo Parce que personne ne voulait prendre L'initiative de la sa poursuite Et j'ai pris les reins en main Et j'ai voulu frapper un grand coup Et votre avis ? Il est le plus fort du Tour ? Et bien je pense que On disait que c'était un Tour Prévu pour les anciens Avec l'expérience Et l'année L'endurance Mais je crois qu'aujourd'hui Les jeunes ont prouvé qu'ils étaient là Et qu'ils étaient bien là Et je crois que Pascal Simon Et pour l'instant bien parti Pour gagner le Tour Quand vous avez craqué un peu Sur la fin Parce que vous n'étiez pas le seul Sur la fin de Paye-Ressourde Est-ce que vous vous êtes dit Non c'est quand même au-dessus De mes moyens Ça n'est pas possible Est-ce que tout ne s'effondre pas En même temps à l'intérieur ? Eh bien oui À un moment j'étais liseur virtuel Du Tour de France J'étais très très motivé Mais les kilomètres m'ont usé Et dans Paye-Ressourde J'ai clairement coincé Et en effet Je ne sais pas combien J'ai perdu du temps sur Pascal Mais je crois que ça sera très très dur Pour moi de le rendre Après deux minutes Vous êtes déçu ? Non je ne suis pas déçu Car j'ai tout fait pour Je pense que la jeunesse triomphera Car elle récupère plus facile Elle sera mieux s'adapter Où sont les français dans le Sur de France ? Le premier du contre-le-Mont On avait pris la quatorzième La quinzième Et puis il suffit Que les grosses grosses difficultés arrivent Pourtant on en avait connu d'autres Auparavant Il suffit qu'elles se présentent Pour que tout change En faveur des français C'est très veugant Mais je veux répondre à Laurent Fignon Il est un fait que Une certaine partie de la presse Donnait les anciens Comme favoris Du fait que Bernard Hino N'était pas là Mais justement Le fait que Bernard Hino Ne soit plus là Il leur change toute la course Car Hino Apporte